C'est pas que vous perdez toutes ces choses là, elles sont pas bonnes, mais je sais qu'une chose, c'est que les meilleurs odeurs au monde, et ça en est Israël. Il n'y a pas de Shonara que tout. Les gens qui disent toute la Shonara, c'est comme si on était encore 40 ans dans le désert. Alors qu'il ne faut que les bonnes choses, il n'y a rien pour l'Eretz Israël, il n'y a que des goûts d'Eretz Israël. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il n'y a rien, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a 120 ans, vous partez ça. Ce que vous ramenez, c'est quoi ? C'est toutes les odeurs d'Eretz Israël. Tout ce qu'on dit dans la Gemara, tout ce qu'on dit dans la Torah, tout ce qu'on dit depuis tout le temps, c'est quoi ? On parle de quoi ? Dushar Eretz Israël. Pourquoi on dit sur le Kéber du Tzadik, qui c'est l'Eretz Israël ? On va chercher quoi alors ? On va chercher l'Eretz Israël. Alors en tant qu'à faire, il faut venir en Eretz Israël. Il faut courir en Eretz Israël, il faut venir même en vacances. Il faut venir en vacances, il faut revenir beaucoup en Eretz Israël. Il dit Rabi Narcon, il faut venir beaucoup en Eretz Israël. Même en vacances, il faut 13 ans, on a des avions, il faut venir en Eretz Israël rapidement, c'est super. Après ici, il y a toute l'heure, chaque personne, il a un maquom en Eretz Israël. Chaque personne au monde, il a un maquom en Eretz Israël. Il faut juste solonguer beaucoup en France, solonguer l'Eretz Israël, la simplicité. Cherchez tout le bonheur que vous avez depuis que vous êtes jeune. C'est quoi ? C'est toute cette simplicité, c'est ce bonheur d'être juif, ces choses d'assez bonne odeur. Les bonnes odeurs des prix, il y a des bonnes odeurs quand on fait qu'il douche avec son père. Même si on est « traditionalistes », on dit entre guillemets ce qu'ils disent les gens d'être « traditionalistes ». Il n'existe pas à « traditionalistes », on est même des juifs qui ont fait des mitzvot. Et alors, ces mitzvot-là, quand vous les faites, vous ressentez des choses dans votre cœur, dans votre bêchama, dans votre cœur. Et dans votre tête, vous êtes bien. Et bien en fait, tout ça, c'est que des odeurs d'Eretz Israël. Parce que tout ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est tout se rapprocher d'Eretz Israël. Sa présence dans le monde, elle existe. Maintenant, tout ce qu'on va puiser dans le cœur d'un juif, c'est Eretz Israël. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent « il faut faire attention, et là-bas il y a trop de lumière, et là-bas je ne vais pas trouver mon lumière ». Mais ce n'est pas vrai. L'essentiel, c'est d'être en Eretz Israël. Après, toutes les recherches faites en France, on peut les faire aussi en Eretz Israël. La plus forte, c'est en Eretz Israël, puisque toute la chiffa du monde vient d'Eretz Israël. Toute la racine du monde vient d'Eretz Israël. Le Gan Eden, c'est en Eretz Israël. Et Adam et Echion, il était ici en Eretz Israël. Alors maintenant, on a tous pleuré, il faut le bêta-vis de Hachibain, venez. Ils sont en Eretz Israël. Et on va prier s'il y a des nez qui se font. Les nez qui se font en Eretz Israël, c'est qu'un at-nes, il dit Rabbi Nachman. C'est Eretz Israël, c'est qu'un at-nes. Alors on va faire venir le Macher ici. On va faire venir la vraie Gégoulane. La Gégoulane, on cherche tous. Et sans venir en Eretz Israël, ce n'est pas en attendant. Il faut venir en Eretz Israël, c'est pour aller aller chercher. Ici ça nous répare, la terre nous aime. Vous ne croyez pas que la terre nous aime pas, vous nous aime. Et en autant, ça coûte de l'argent de venir au mois d'août et ainsi de suite. Et bien au moment, vous économisez cet argent. Si je peux bien m'exprimer, c'est que c'est comme si Dieu vous donne une panasse à tous des mois. Si vous dépensez au mois d'août, 5, 6, 7, 8 000 euros, à chaque fois que tout le monde bailate, et que ça coûte un coût. Et bien il faut lui mettre de l'argent de côté. C'est cet argent là qu'on étend sur place. Vous n'avez pas besoin de le dépenser. Donc c'est comme si vous le gagnez. C'est en Eretz Israël, il y a tout. La panasse à tout. Pour les enfants, le fidu pour les enfants, n'importe quelle école, que ce soit Hasid ou pas Hasid. La principale c'est de venir en Eretz Israël. C'est qu'ici, il dit rabbin Haqman qu'on peut monter le niveau. C'est qu'ici qu'on peut monter le niveau. Léhat, léhat. On s'en fout des Begavim. On parlait des avis. Peu importe les avis. L'HM, il n'est pas regardant sur les avis. Ce qui est regardant, c'est la demande qu'on peut faire. C'est la question qu'on lui demande. On est comme des mendiants devant l'HM. On va tous le mandier. Tous ici en Eretz Israël. Qu'on soit tous là. Qu'on puisse tous être Bessimtra. Qu'on puisse tous vivre ce que moi, Israël, mes amis, ma famille, on puisse vivre ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de magnifique. Alors salut tout le monde. Et à bientôt ici en Eretz Israël. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors voyez, bestem nos jours. On est dans les nostre ouverains. Se vous remercie. Pour tout le monde,